Et là, mon cousin me dit, c'est une super idée ! Et lequel de cousin Michel ? J'arrive plus à suivre là ! Fabrice ! Qui ça ? Fabrice, le petit filleul à Coglin ! Non mais, juste avant là, vous parliez d'un Antonin ? C'est son frère ! À qui ? Quoi ? Hein ? Bref, je vous raconte l'histoire de mon scénario ! Alors tout commence... Bonjour et bienvenue dans Faux Raccords, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel ! Bonjour Michel ! Des scientifiques en pleine débâcle, un lézard faiseur de miracles, rien ne m'échappe ! Et aujourd'hui, vous nous parlez d'un monstre emblématique du cinéma ! Godzilla, tous les films depuis 1954 ! Et vous allez voir que les boulettes, c'est pas une question d'époque ! Et je commence par cette scène, tout droit sortie de Godzilla, de Ishiro Honda, en version originale ! Écoutez bien ce que va nous expliquer ce paléontologue ! Excusez-moi, mais il y a une erreur, j'ai l'impression, non ? Le jurassique, c'était il y a bien plus longtemps que 2 millions d'années ! Exact ! C'est une période qui s'étend de moins 201,3 millions d'années à moins 145 millions d'années par rapport à notre ère ! Ils se courent donc de date à 143 millions d'années près, le mec ! Après, c'est peut-être une erreur de sous-titre ! Non ! Bah comme vous le savez, ça, vous parlez japonais peut-être ? Couramment ! Vous mentez ! Oui, mais je fais super bien l'accent ! J'ai vu le résultat, c'est atroce ! C'est pas vrai ? Écoutez donc voir ! Et bah faites-le et vous irez tout seul au tribunal ! Je le fais pas alors ! Mais je continue sur notre paléontologue ! Il va nous montrer une petite créature, un trilobite ! Mais regardez bien ce qu'il va dire ! Et le mec est pas paléontologue, je vous le dis ! Parce que les trilobites ont pas disparu il y a 2 millions d'années ! Mais il y a 250 millions d'années ! Vous me direz, c'est quoi 248 millions d'années d'erreurs à l'échelle de l'univers ? Ce que tu auras vu, il ne faudra en parler à personne ! Trop tard ! On est dans l'émission du web qui fait le plus d'audience ! Non, ça c'est complètement faux Michel ! Je sais ! Mais ça fait du bien d'y croire une seconde ! Quand je vois que les frères Bogdano font plus de fans ! Oui bon, ça va ! Chasse et pêche aussi ! Bref ! Avant de passer sur le film de 1998, je finis là-dessus sur cette version de 1956 ! Regardez bien cette scène et je vous explique ! Oui, alors là très franchement, je vois pas ce qu'il fallait remarquer ! C'est normal, c'est un vrai tour de magie ! Vous voyez ce groupe de personnes derrière ? Ouais, je vois, ouais ! Et bah il va augmenter d'un coup ! Pour ça, l'équipe du film a fait ce qu'on appelle un jump cut ! C'est-à-dire un bout à bout de deux plans dont les cadrages sont identiques ou pratiquement identiques ! Attention ! C'est ce flash qui a permis au monteur de modifier le plan qui suit et de le remplacer par un plan avec plus de monde ! J'avance d'une image, je recule, j'avance ! Ah ouais, effectivement, c'est dingue ça ! Allez, on change de film ! Oh, je crois qu'on est mal ! Te le fais pas dire l'ami ! On vient de faire un bond en 1998 ! Dans cette scène, Mathieu Broderick se trouve dans l'empreinte de Godzilla ! Je fais pause pour que vous puissiez observer la forme de la marque de la papatte du gros lézard ! Maintenant, j'avance un peu ! Alors que nous ne sommes qu'au début du film, nous avons déjà un problème ! Alors dites-moi si je me trompe, Michel, mais j'ai l'impression que c'est pas la même forme d'empreinte ! Exact ! Je vous mets les deux à côté l'une de l'autre ! C'est bien vu, Michel ! Un boulot remarquable ! Oh, ça c'est rien ! Regardez ! L'armée poursuit Godzilla ! Et les mecs se contentent pas de le rater ! Il flingue un immeuble à la place ! Oui, c'est le Chrysler Building ! Immeuble ultra-moderne ! Seul à pouvoir se reconstruire de manière autonome ! Et en à peine une heure ! Leader ! Tire réussit ! Il est là, et il manque même pas une petite pierre ! Très bizarre, non ? Non ! Très intelligent ! Il y a plus d'intelligents ! Mais il faut passer au film de 2014 ! Oui, alors passez au film de 2014, Michel ! Arrêtez de dire ce que vous allez faire ! Faites-le ! Enlevez votre main de ma cuisse ! C'est vous qui m'avez dit de faire... Regardez cette séquence ! Il faut faire demi-tour ! Juliette Binoche ne va pas cesser de changer de position ! Elle est derrière ! Elle est devant ! Il faut faire demi-tour ! Sandra, écoute-moi, il faut que vous sortiez de là ! Courrez ! Si le réacteur est endommagé... Elle est derrière ! Elle est devant ! Ah, c'est bien vu ça ! Et ça n'est pas tout ! Plusieurs scientifiques vont passer devant elle ! Comptez bien ! On fait demi-tour ! Un, deux, trois, ok ! La fumée toxique arrive ! On revoit passer nos trois amis derrière elle ! J'avance un peu ! Courrez ! Si le réacteur est endommagé... Ils ne sont plus que deux devant ! Il était derrière ! Plan suivant... Personne derrière ! Et ils resteront deux jusqu'à la fin de la scène ! Oui, il a reçu ! Il a marqué ! Voilà ! Sur ce coup, tu n'es pour rien, Brian ! Mais celui-là, la façon dont tu portes ton masque, de nos jours, ça te vaudrait une belle prune à 135 euros ! Qu'est-ce que vous racontez, Michel ? Il est censé être dans une zone radioactive ! Déjà, porter son masque par-dessus la capuche, c'est pas très sûr ! Mais alors, dans une zone radioactive, je peux vous dire que laisser... un morceau de peau pareil sans protection, ça vous laisse aucune chance ! Oui, sauf qu'en même temps, si je me souviens dans le film, elle est plus radioactive, la zone ! Le taux de radiation devrait être mortel, mais il n'y a rien ! Ça, il ne savait pas ! Pourquoi tu ne te contentes pas d'oublier ? J'y arrive pas ! J'ai une mémoire de pan ! Une mémoire de quoi ? De pan ! Le gros animal avec une trompe ! D'éléphant ! Mon oncle me disait toujours... Ah ! Moi ! D'éléphant ! Mais il avait fait un AVC, du coup, j'ai peut-être mal compris ! Bref, passons à Godzilla 2 ! Regardez cette scène ! Concrètement, il y a une question qui se pose ! Sachant qu'ils sont en plein océan et qu'on peut voir le début de ses cuisses ici ! Comment c'est possible ? Bah c'est pas possible en fait ! Bah non ! Tout comme ça d'ailleurs ! Je vous la repasse ! Et laissez-moi vous dire que quelqu'un qui se prend un bloc de béton pareil finit écrasé comme une crêpe de nonne ! Ouais, alors je pense que vous vouliez dire aussi plat qu'une crêpe bretonne ! Laissez-moi deviner, c'est votre oncle qui... Oui ! Comment vous le savez ? Allez, je termine avec Godzilla vs King Kong ! Le combat des géants ! Puisque sur la fiche technique en générique, Godzilla est annoncé à... 164 000 tonnes ! Et King Kong ? On sait pas trop, mais vu l'engin, ça doit être à peu près pareil ! Ouais, donc on va dire 300 000 tonnes à E2 quoi ! Exact ! Et dans le film, il y a une grosse baston ! Sur un porte-avions ! Sachant que le plus gros porte-avions actuel pèse 120 000 tonnes pour 323 mètres de long et le plus gros conteneur au monde peut embarquer au maximum 260 000 tonnes et mesure 400 mètres de long ! Oui, donc on va pas s'emmerder avec des chiffres trop compliqués, concrètement, le porte-avions devrait couler sous le poids des deux titans, c'est ça ? C'est l'idée ! Continuez vos recherches ! C'est ce que j'ai fait ! J'ai essayé de calculer la flottabilité exacte du bateau, mais ça devenait trop compliqué pour moi avec les éléments en ma possession ! Je termine avec ça ! King Kong est complètement KO ! Il essaie de se relever ! On voit bien les maquettes, quand même ! On voit surtout qu'il est fait nuit noire ! Et ? Et alors ? Si j'avance un peu... On est dans la continuité de la scène et... Soudain, il fait jour ! Faut pas s'inquiéter ! Si, parce que je vais revenir la semaine prochaine ! Peut-être, Michel, peut-être ! Vous dites ça chaque semaine et je reviens ! Parce qu'on n'a pas encore trouvé votre remplaçant, Michel ! Mais on cherche, hein, croyez-moi ! Voilà, en tout cas, c'est la fin de cette émission, on se retrouve très bientôt pour un nouveau faux raccord ! Et genre du lourd ! Du très très lourd ! Vous voulez que je vous raconte l'idée du film que j'ai eu ou pas, alors ? Ben... Oui, bon, ben allez-y ! Alors, c'est un film de monstres ! C'est Godzilla qui m'a donné l'idée ! Imaginez un petit village qui subit une invasion de petits lapins très mignons ! Des scientifiques mettent au poids un médicament qui doit les empêcher de se reproduire ! Mais mauvais dosage ! En fait, le médicament les rend méga agressifs et les fait grossir ! Si bien qu'ils atteignent les 80 kilos et commencent à exterminer le village ! Ouais... Et je peux le tourner chez moi ! Avec un budget minimum ! Il faudrait juste que vous me prétiez un peu d'argent pour la caméra ! Ça peut rapporter gros, Michel ! Ça n'a jamais été fait comme histoire ! Si, si, ça s'appelle « Les rongeurs de l'apocalypse » 1972, réalisé par William Claxton ! Merde ! ... ... ... ... ... ... APP A ...